Merci. Gloire à Dieu. C'est comme si vous aviez un micro, hein, pour que votre voix revienne. Je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et tous vos désirs, et les désirs du ciel pour vous, que Dieu l'accomplit ce soir au nom de Jésus. Le ciel est chargé pour déverser quelque chose sur toi. Les nuées de miracles. Les nuées de salut. Et les nuées de guérison. Les nuées du sui naturel. Venant du ciel sur ta vie. Ce soir, c'est ta soirée. Je recevrai. Je vais posséder. Je vais expérimenter. la puissance de la visitation glorieuse du Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour cette heure. Le ciel est chargé à déverser les bénitions et la gloire du ciel. C'est chacun de nous ce soir. Nous prions que ce dernier jour de cette croisade mondiale d'ici qu'au Ghana, nous demandons que tous les désirs de ton peuple, toutes les prières de ton peuple, toutes les pétitions de ton peuple, exaustent immédiatement ce soir au nom de Jésus. La joie dans chaque vie, l'allégrette dans chaque vie, et la puissance miraculeuse de Dieu dans chaque vie, manifestée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu doit dire au monde entier pour vous asseoir. Les choses glorieuses qui se passent à Accra au Ghana. Dieu vous aime tous. J'aime votre langue. Et le Seigneur bénira chacun de nous quand vous choisissez ce que le Seigneur vous présente au nom de Jésus. en Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le Dieu du ciel. Le Dieu de gloire. Le Dieu de fidélité. Le Dieu de grâce et de miséricorde. Il a dit Abraham. Il a dit qu'il conduira ses descendants sur la terre promise. Dieu voulait que tout le monde aille dans ce pays agréable. Sur cette terre promise. La promesse est venue de l'éternel, de Dieu parfait du ciel. Il voulait qu'ils aient la gloire dans leur vie. Les bénédictions dans leur vie. Mais il a donné à l'homme le choix qu'il aurait pensé parce qu'il est Dieu. Et il sait ce qu'il veut pour nous. Et il sait qu'on est la bonté qu'il a promise à chacun. Et il sait ce que ces bénédictions feront dans nos vies. Nous aurons pensé. Oh, j'ai décidé que tu le veuilles ou pas. Terre promise. Vous devez aller là-bas. La bonté et la beauté qui se trouvent là-bas. Mais l'homme est un agent moralement libre. Et il met le choix dans nos mains. Et il dit, choisissez aujourd'hui. Aujourd'hui, ton jour, à toi. Choisissez aujourd'hui. Qui vous voulez servir. Où les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Où les dieux des Amouréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Le choix nous revient ce soir. C'est pourquoi je vous envoie le message ce soir. Le choix de l'homme du jour glorieux ou ténébreux de visitation. Joues glorieux ou ténébreux. Tout se trouve dans nos mains. Et le Seigneur dit Tout ce que tu choisis, je te le donne. N'est-ce pas que c'est merveilleux Que Dieu ne te prédestine pas au mal. Il ne te marque pas pour la damnation. Il dit Tu ne peux pas aller en enfer Par le choix d'une autre personne. Il dit Tu ne vas même pas souffrir En cause du choix de Dieu. Le choix te revient. Glorieux ou ténébreux. Le choix te revient. Heureux ou triste Le choix te revient. Heureux ou triste Le choix te revient. Plein d'espoir ou désespéré Le choix te revient. Une vie glorieuse ou sombre Le choix te revient. Guérit ou malade Le choix te revient. C'est pourquoi il parle du message Le choix de l'homme Du jour glorieux Ou ténébreux de visitation. Il y a trois choses à considérer. Premier point Le jour glorieux de visitation Choisi par le sage. Nous parcourons la vie Ce que nous devenons Dieu a son plan Dieu a sa puissance Dieu a sa bonté Qu'il est tablée pour chacun Mais ce que tu deviens Te revient Il te donne le choix D'être sage Le jour glorieux de visitation Choisi par le sage Il y a des gens Qui ne sont pas aussi sages Nous ne parlons pas de la saillesse Des livres Nous ne parlons pas de l'intelligence En tant que sagesse Nous ne parlons pas de réaliser Pour ce type de sagesse Il y a des gens Qui foutent leur vie En l'air Leur destinée En l'air Pas leur choix Il y a des gens Qui rejettent leur vie Et laissent leur vie Entre les mains du diable Et lui permettent D'en faire ce qu'il veut Il y a des gens Qui n'acceptent pas Et ne permettent pas A n'importe qui De venir Prendre leur véhicule Et d'amener ça N'importe où Parce qu'ils sont Très vigilants Sur leur véhicule Mais ils ne veillent pas Sur leur corps Sur leur âme Et leur esprit Autant qu'ils veillent Sur leur véhicule Il y a des gens Qui ne sont pas Vigilants Sur leur avenir Sur leur destinée Comme ils sont Si vigilants Et veillants Sur leur épouse Et le mari Ou la femme Est toujours là Veillant En train de regarder Et quand quelque chose Veille s'approcher De soi Il dit Jamais Pendant que je suis vivant Mais ils ne sont pas Aussi veillants Sur la gloire Sur la gloire Que Dieu veut Qu'il ait La gloire Et tout ce qu'il veut Le ciel Tout le monde Peut prendre ça Mais ils s'en foutent De ça Ils veillent Sur leur argent Si une somme D'argent Sort de ce compte Ils cherchent Comment c'est sorti Ils cherchent Les détails Et les agents De banque Doivent expliquer Sur ce qui s'est passé Autant ils sont Vigilants Sur leur compte Bancaire Mais ils ne veillent Pas sur leur destinée Sur leur vie éternelle Deuxième point Le jour ténébreux De visitation Choisis pas Le vagabond Le troisième point C'est le jour gracieux De visitation Choisis pas Celui qui est bien disposé Choisissez aujourd'hui Faites un bon choix Aujourd'hui Quelqu'un dit Ah je ne ferai pas de choix Je ne dirai rien Je n'irai pas à gauche Ni à droite Je ne vais rien dire Je serai neutre Mon ami Il y a toujours deux voies Il y a toujours deux choix Si tu ne choisis pas le bien C'est qu'automatiquement Tu as choisi le mal Voici la nourriture Et je veux que tu manges Et je veux que tu manges Ah je ne ferai aucun choix Si tu ne choisis pas de manger Automatiquement Tu as choisi de rester affamé Ah j'ai soif Voici l'eau Voici l'eau à boire Voici l'eau à boire Fais ton choix Prends le verre d'eau Boire Boire Je ne choisirai rien Une fois que tu n'as pas choisi l'eau Tu as choisi ta soif Tu as choisi de demeurer à soifer Et c'est lorsque nous faisons une décision délibérée Nous faisons un choix délibéré Il y a des multitudes dans la vallée de la décision Et tu dois prendre la décision pour dire Je choisis la vie Je choisis la gloire Je choisis la grâce Je choisis le salut Je choisis la pensée de Dieu Le plan de Dieu pour ma vie Alors Au dernier jour Tu auras le jour gracieux, glorieux De la visitation Choisis pas celui qui est bien disposé Premier point maintenant Premier point Le jour glorieux de visitation Choisis par le sage Deuteronome 30, le verset 19 C'est Dieu qui parle maintenant à tout le monde J'en prends aujourd'hui à témoin Contre vous le ciel et la terre Moi le Dieu du ciel J'ai mis devant toi la vie et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie Dieu dit J'ai mis devant toi la vie et la mort Je ne veux pas que tu meures Prématurément Je ne veux pas que tu meures Et je ne veux pas que tu meures De façon démoniaque Et je ne veux pas que tu meures D'une mort De condamnation éternelle Même si je ne veux pas que tu meures Le choix te revient Tu vois la vie J'ai mis ça devant toi Et c'est à toi de prendre la décision Et c'est à toi de choisir Mais j'ai mis aussi la mort devant toi Je ne pouvais pas forcer Adam et Ève A demeurer dans le jardin d'Éden Merveilleux Et je ne peux forcer aucun de ses descendants De choisir quoi que ce soit Mais je veux te dire une chose Je t'aime J'ai mis la vie devant toi J'ai mis la mort devant toi Maintenant il te revient de faire ton choix Alors il dit Il dit Choisis la vie Afin que toi et ta postérité Vous vivez Et parfois Le choix du papa Le choix de la maman A fait le choix des enfants Papa est honoré Papa est respecté Et donc les enfants pensent que son choix Sera bon pour eux Si tu choisis la vie Comme mère Comme un père Le choix affectera tes enfants Si tu ne choisis pas la vie Je suis neutre Je ne peux pas prendre une décision Je ne veux pas prendre une décision Je vais attendre et voir Attendre et voir Ce retard va affecter aussi tes enfants Malheureusement Quand tu reviendras Faire le choix Les enfants Oh Seraient déjà rigides Ils ne pourront plus faire le choix Et ils diront Ah papa Maman Choisis maintenant Jésus Ah nous on a déjà fait notre choix C'est déjà tard Et les choix que tu fais Vont affecter tes enfants Affecter ta descendance Et de façon permanente Voyons le verset 20 Pour aimer verset 20 Pour aimer l'éternel ton Dieu Pour obéir à sa voix Et pour t'attacher à lui Car cela dépendra De prendre ta vie Dieu est ta vie Quand tu choisis Dieu Nous choisissons la vie Si Dieu est ta vie Si nous choisissons Dieu Alors nous choisissons une vie heureuse Nous choisissons une vie positive Nous choisissons une vie prospère Si tu choisis Dieu Tu choisis la vie L'opposant L'opposition de Dieu C'est Satan Si tu ne choisis pas la vie Automatiquement Automatiquement Par ton non-choix Tu choisis la mort Si Dieu est ta vie Satan est l'initiateur de ta mort Ceux qui ont choisi Dieu Ceux qui ont choisi Dieu Et ils prennent et ils s'en vont Ils sont isolés des autres Ils sont détachés des autres Parce qu'ils ont choisi la vie Ils sont détachés des autres Ils sont détachés des autres Ils sont détachés des autres Et les autres qui n'ont pas choisi Dieu Et qui n'ont pas choisi la vie Qui n'ont pas choisi Christ Alors Dieu va séparer les autres Et maintenant Satan viendra Et dira Ah puisque vous n'avez pas choisi la vie Puisque vous n'avez pas choisi Dieu Alors vous m'avez choisi Venez avec moi Et ainsi Puisqu'ils ont rejeté Dieu Ils ont rejeté la vie Ils seront avec Satan pour toujours Qui as-tu choisi ? Nous sommes pendant la croissance Depuis quelques jours Finalement tu as choisi qui ? Psalm 119 Verset 1 Psalm 119 Le verset 1 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie Qui marchent selon la loi de l'éternel Ils ont choisi l'éternel Ils ne suivent aucune autre voie Ils ne choisissent aucune voie Ils sont heureux Les athéens sont là pour leur dire Bon tiens écoutez Non non écoutez merci J'ai déjà fait ton choix Garde ton invitation Les idolats sont là pour affecter leur vie Pour détourner leur vie Mais ils vont dire Non non gardez ce que vous avez J'ai déjà fait ton choix Dieu est la vie Et j'ai choisi Dieu Les gangs du monde Les gangs d'occultisme dans le monde Et les gangs sont là Faire de maison en maison pour l'évangélisation A l'école ils vont vous inviter A l'université ils vont vous inviter Et ils vont essayer de vous inviter Mais choisis la vie Choisis Dieu Verset 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faire de Dieu Faire de ceux qui le cherchent Ceux qui cherchent ses préceptes Qui le cherchent de tout le cœur Oui ils ont fait le choix Et ils suivent Dieu Ils marchent avec Dieu Ils suivent ses préceptes Ils ont fait le choix de Dieu La vie Et ils ont fait le choix de tout le choix de l'évangélisation Il n'y a plus de vie dans le cœur Ils ont fait le choix de l'évangélisation Qui peut être livré à quelque chose de mauvais De péché Ils le cherchent de tout le cœur Et verset 3 Qui ne commettent point d'iniquité Parce qu'ils ont choisi le Seigneur Ils ont choisi la vie Et Dieu est Saint Saint, Saint, Saint Léternet des armées Et toute la terre est pleine de sa bonté Et il choisit ce Dieu Il choisit cette vie De toute leur âme Et de toute leur force Et il n'y a aucun aimant en eux Qui attire les choses mondaines du monde Ils ne pratiquent pas l'iniquité Ils ne marchent pas Dans la voie du péché et de l'iniquité Parce que leur cœur et leur vie Ont été saturés par la justice Et par la loi de Dieu Et ils marchent dans ces voies C'est le choix que Dieu t'appelle Et appelle chacun de nous à faire Parce qu'au dernier jour Que ce soit un jour agréable Parce que tu as choisi comme un sage Voyons le verset 30 de Somme 119 Je choisis la voie de la vérité J'ai choisi L'homme annonce au diable Il dit ne viens pas chez moi J'ai déjà fait mon choix Il parle aux ténèbres de ce monde De ce cerf présent Ne me dérangez plus J'ai déjà fait mon choix Il parle à ceux-là Qui chèdent des adeptes Des suiveurs Et qui veulent les aider A perpétrer leur maïdité Ne vous souciez pas de moi J'ai déjà fait mon choix Quel choix as-tu fait ? Et quand est-ce que tu as fait le choix Tu peux faire le choix ce soir Et Satan te laissera tranquille La maladie te laissera tranquille Tu n'as pas dit amène à cela Toutes les puissances des ténèbres Te laissera tranquille Cet homme Cette femme Telle qu'il parle Telle qu'elle parle Cet homme Cette femme Ce garçon Cette fille Il n'est plus disponible Pour Satan ou le péché Tel qu'il parle Tel qu'il vit Tel qu'il maintient sa conviction Il Elle a fait son choix Et personne ne peut plus l'approcher J'ai choisi la voie de la vérité L'erreur n'est plus à que ici La fausseté La fausseté n'est plus à que ici Les faux prophètes Ne sont pas à que ici Et les gens qui distraient les gens Et les conduisent Sur la voie du péché Ne venez pas ici Car j'ai choisi La voie de la vérité Je place tes lois sous mes yeux Dès que tu fais un choix pareil À part de ce moment là La grâce et la bonté Vont t'accompagner dans ta vie Satan va te voir Et tourner ailleurs La maladie ne pourra pas s'attacher à toi Ta vie sera pleine de sourires Et de rires La joie et l'allégresse Parce que le Dieu de vie Le Dieu de paix Le Dieu tout puissant Que tu as choisi Ne t'abandonnera jamais Ne te délaissera point Deuxième point Le jour ténébreux de visitation Choisis par le vagabond L'entêté Je vous ai déjà dit Que Dieu a placé le choix devant vous La gloire C'est terminé La gloire dans ta vie Mais si tu dis Je ne sais pas Je ne sais pas ce que je vais choisir Et si tu ne choisis pas la bonté de Dieu Tu ne choisis pas la grâce de Dieu Tu ne choisis pas la bonté Qui appartient à Dieu Ça veut dire que tu as choisi automatiquement Les autres choses Et ta vie Est ténébreuse Ce ne sera pas la faute à Dieu Ce sera ta faute Si ta vie est tristée Ce ne sera pas la faute à Dieu Ce sera ton choix Si ta vie Est remplie de tristesse De ténébre Ce n'est pas la faute à Dieu C'est ton choix Si la vie L'ayant se soucie de toi Et toi même Tu as soucié par rapport à ta vie Ta vie est complètement vide Ce n'est pas la faute à Dieu C'est ta faute Il t'a déjà dit de choisir le bon chemin Et tu as choisi le mauvais chemin Si tu pleures et à tristé Qui vas-tu condamner Si ta vie est foulée au pied Par les puissants de ce monde Qui vas-tu condamner Et si tu meurs dans ces conditions Pour te retrouver dans une éternité ténébreuse Mon ami Qui vas-tu condamner ? Ton choix sur la terre Détermine ton état Pendant que tu es ici Et finalement Ta destinée Quand tu seras de l'autre côté En Joël chapitre 2 Le verset 1 Sonnez de la trompette en Sion Faites la retentée Sur ma montagne sainte Que tous les habitants du pays Tremlent Car le jour de l'Éternel Vient Car il est proche Voyez le verset 2 Joues de ténèbres Et d'obscurité Joues de nuit Et de brouillard Il vient comme l'horreur Se répand sur les montagnes Voici un peuple nombreux Et puissant Tel qu'il n'y en a jamais eu Et qu'il n'y en aura jamais Dans la suite des temps Voici ce qu'il nous dit ici Il dit que c'est un jour De ténèbres Un jour d'obscurité Un jour de nuit Et de brouillard Joues n'est pas le sang Qui nous le dit En Sophonie Chapitre 1 Verset 14 Le grand jour de l'Éternel Est proche Il y a un jour De paye Tu peux travailler Pendant 30 jours Mais rien n'est payé Chaque jour Mais il y a un jour On va payer Tu peux pécher Tous les jours Et l'obscurité Le brouillard Ne viennent pas La fin de chaque jour Mais il y aura Un jour de paye Tu peux cracher Au visage à Dieu Tu peux blasphémer Son nom Et tu dis Si Dieu Tu es en haut là-bas Floppe-moi Quand je meurs Et je vais mourir Peu de ne pas te répondre Ce jour-là Mais il y aura Un jour de paye Et il sera Un jour de ténèbres Ce sera Un jour De ténèbres D'obscurité Le grand jour De l'éthérel Est proche Il est proche Il arrive en tout temps Le jour de l'éthérel Fait entend sa voix Et le héros Pousse des cris Amin Verset 14 Verset 15 Nous dit Se jouer Un jour De fureur Un jour De détresse Et d'angoisse Un jour De ravages Et de destruction Un jour De ténèbres Et d'obscurité Un jour De nuée Et de brouillard Et verset 18 C'est bon. C'est bon. Au jour de la fureur de l'éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira sous nez tous les habitants du pays. Il y a un jour de gloire. Il y a aussi un jour d'obscurité et de ténèbres. Je veux te rappeler que le choix revient nous revient. Et Jésus a déjà tracé le chemin pour que nous puissions avoir la gloire à la fin, même dans le monde où nous vivons. Mais le choix est dans nos mains. En Romain 2, verset 4. Romain 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa passion, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Je ne me suis pas repenti, mais je suis guéri. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Je n'ai rien changé dans ma vie, je n'ai rien au-delà de ma vie, mais je me suis marié, j'ai des enfants. Ça, c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Il dit, ah, tu as des difficultés à faire le choix. Je veux t'aider à faire un bon choix. Je t'ai guéri. Dieu dit, je t'ai délivré. Dieu dit, je t'ai béni. Dieu dit, je t'ai béni. Et tu dis, ah, moi je n'ai rien changé, je n'ai rien fait. Et tu hausses les épaules maintenant. Et tu dis, ah, je n'ai rien fait de ce que ces gens se disent. Pourtant, je suis béni, j'ai l'argent, j'ai le diplôme, j'ai ceci, j'ai cela. Ah, où m'étroutes-tu les richesses de sa bonté, de sa passion, de sa longanimité ? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Voyons le verset 5. Mais pas ton endulcissement et pas ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Tout ce qu'il fait pour toi. Il veut que tu comprennes. Maintenant, c'est pour te pousser à faire un choix, à choisir le Seigneur qui est bon et si merveilleux envers toi. Mais si tu dis, regarde comment je suis fort, regarde comment je suis chanceux, regarde comment je suis prospère, regarde comment je suis bien portant, je suis même plus fort que ceux qui prétendent être repentis. Pousse-le la tue en ducie ton cœur. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il est mon guérisseur. Et je suis aussi fort, aussi solide que mes pieds peuvent l'être. Et pousse-le la tue en ducie ton cœur. Mais dis pas ton en ducie ton cœur et pas ton cœur impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour du jugement verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu ne jugera pas Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu est bon envers nous, mais il ne veut pas que nous prenions sa bonté à la légère et que nous le crachons visant parce qu'il est bon, nous ne sommes pas prêts à nous répéter. Et nous qui sommes des croyants devons comprendre. Le plan de Dieu, le programme de Dieu et la main dont Dieu travaille. Tu parles à quelqu'un qui est un pécheur. Tu parles à quelqu'un qui est un rétrograde. Tu parles au pécheur, tu parles à un rétrograde et il te dit, ah, si je te donne mon témoignage, ah, tu sauras que Dieu est avec moi. Va-t'en avec ton témoignage. Va-t'en avec ce que tu es en train de dire. Mais tu ne dois pas l'abandonner parce qu'il n'a rien compris. Ce qu'il dit là va au-delà de ce que tu dois comprendre parce que la bonté de Dieu envers lui doit le pousser à la repentance, à changer de vie. Changeons de nos voies. Détournons-nous du mal. Donc, ne laissons pas ce que nous voyons, nous séduisent ou nous trompent par le sourire des gens ou par certaines choses qu'ils manifestent. Et même nous qui venons de la croisade, il y en a qui viennent pour dire, ah, je n'ai pas besoin de guérison, je n'ai pas besoin de ceci ou de cela. Tout de même, la bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance pour que nous choisissons le jour glorieux. Troisième point maintenant. Le jour gracieux de la visitation, ne choisit pas celui qui est bien disposé. Le jour gracieux. Nous sommes toujours au jour de la grâce. Peu importe la distance, quand tu as déjà parcouru très loin de Dieu, il est venu à toi. Il est resté là. Il dit, tu es ma créature, viens. Tu es un pécheur, viens. Tu l'as regardé. Et tu es parti. Il t'appelle encore. Je t'attends toujours ici. Je veux la vie pour toi. Et il crie comme une trompette. Et il crie comme quelqu'un qui crie très fort. Il dit, je suis toujours là. Je suis mort pour toi. Je veux que tout ta péché soit pardonné. Je veux la grâce dans ta vie. Je suis guéri. Oui, je te donne cela pour l'utiliser, pour t'attirer, pour t'inviter. J'ai un emploi, un bon emploi. Oui, je te donne cela comme un grand incentive pour t'inviter. Ves-moi, je t'attends toujours. Finalement, tu viens. Ce soir, tu viens. Tu fais ton choix ce soir. Tu fais ton choix ce soir. Ou bien tu veux choisir une vie brève sur la terre menée dans le péché comme tu veux. Ou bien tu veux choisir la vie en Dieu pour vivre dans l'éternité. Le choix te revient. Quand tu fais le choix et tu viens au Seigneur et il te reçoit gracieusement, qu'est-ce que nous allons voir dans ta vie? C'est comme si tu ne disais pas de maintenant. Que la beauté de Jésus soit vue en moi. Oh, que j'étais vilain. que j'étais terrible. Quand j'étais dans ces oeuvres de la chair où j'étais destructeur. La vie était dangereuse à l'époque. Maintenant, j'ai fait mon choix et je suis venu que la beauté de Jésus soit vue en moi. Que sa compassion merveilleuse comme nous venons au Seigneur. Avant que nous ne venions, nos vies étaient à la renverse. Notre langage était sale. Notre habillement était tentant. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous allions, là où nous allions, il y avait l'impurité dans tout ce que nous faisons. Maintenant, quand je fais mon choix, toutes ces oeuvres de compassion peuvent être vues maintenant. « Oh toi, Esprit divin, Esprit puissant, Esprit merveilleux, Toi, Esprit divin, raffine toute ma nature. » Quand nous faisons le bon choix, et quand nous venons à Dieu, nous choisissons la vie, la vie divine, alors il raffine toute ma nature. Je me sens heureux, je me sens béni, je me sens glorieux. parce que maintenant, ma nature a été changée par le Seigneur. Jusqu'à ce que la beauté de Jésus soit vue en moi. Et c'est ce que nous espérons, et c'est ce que nous amenons au Seigneur, que la beauté de Jésus soit vue en toi. Cette compassion merveilleuse, ô Esprit divin, que toute ma nature, toute ma nature soit raffinée, jusqu'à ce que la beauté, jusqu'à ce que la gloire, jusqu'à ce que la bonté, jusqu'à ce que la bonté, la grâce du Seigneur soit vue, soit trouvée dans ma vie. Et il le fera. Ton heure a sonné. Mon heure a sonné. Un jour gracieux. Un jour heureux. Un grand jour. Un jour glorieux. Voyons cela en Luc 4, 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, notre Christ, notre Sauveur. Parce qu'il m'a un point annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur brisait. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand tu fais ton choix, ce soir, tu ne seras plus un captif. Tu n'auras plus le cœur brisé. Tu ne seras plus un pauvre indigent. Le recouvrement de la vie aux aveugles. Pour renvoyer les libres, les opprimés. Pour proclamer, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre. Ensuite, il roula le livre. Le remit au serviteur. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors, il commença à leur dire « Ton jour glorieux est venu. Le jour gracieux est venu pour toi. Et commença à leur dire aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie dans votre vie, dans votre famille. Voici le jour. L'écriture sera accomplie dans ta vie. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ? Ton langage va a fêté ton choix. N'est-ce pas le fils de Joseph ? Naturel. N'est-ce pas le fils de Dieu ? C'est naturel. Je vois quatre hommes et l'aspect du quatrième est comme le fils de Dieu. Le fils de Dieu ça apportera la conviction, la conversion dans la vie d'un homme pareil. Les démons crient. Nous savons qui tu es. Tu es le fils de Dieu, le saint de Dieu. Cela apporte la délivrance à cet homme démoniaque qui appelle-tu Joseph ? Qui appelle-tu Jésus, le fils de Joseph, le fils de Dieu va déterminer le jour de gloire, le jour glorieux ou va déterminer le jour ténébreux dans ta vie, dans ton choix ? Verset 32. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Quand tu fais le choix, je choisis le fils de Dieu. Il ameut le salut du ciel. Il ameut la vie éternelle du ciel. Il ameut la gloire et la grâce. Il ameut toutes les provisions du ciel. Il a souffert pour nous. Il nous a donné toutes les provisions au calvaire. Quand tu sais que c'est lui, le fils de Dieu, au calvaire, qui nous donne la grâce et la gloire, si tu fais ton choix, un bon choix, ta vie et ta destinée seront glorieuses. Voyez le verset 36. Il s'était frappé de stupor comme tu le seras. La joie qui viendra dans ton cœur. La assurance qui viendra dans ton âme. et l'affirmation qui viendra du ciel dans ta vie, dans ta personnalité là-bas. tous fut saisi de stupor et il se disait les uns aux autres quelle est cette parole? Il commande avec autorité puissante aux esprits impus et il saute. Félicitations ce soir. tu es venu au moment du grand choix dans ta vie. Tu as le choix, tu as la liberté. Il met la vie et la mort devant toi. Il met les autres choses que tu choisis devant toi. ce soir ce soir je choisis la vie. Ce soir je choisis Dieu. Ce soir je choisis le pardon. Ce soir je choisis la liberté. Ce soir je choisis le jour glorieux final. Dieu te fera miséricorde. il t'attendait pour ôter toute ta ton angoisse pour ôter toute ta condamnation. Il pouvait donc te donner cela mais non il n'impose rien à personne il te laisse de faire ton choix. Ce soir je prie que tu fasses le bon choix. la tête baissée les yeux fermés le bon choix la tête baissée les yeux fermés et quelque soit ce que les autres disent quelque chose que les gens disent ils font je choisis la vie ce soir je choisis le salut ce soir je choisis le pardon ce soir j'ai choisi la bonté de Dieu pour ma vie ce soir et n'importe où tu es en ce jour final de cette croisade d'Akra Dieu traite avec lui ce soir et détourne toi du passé regarde à lui avec ta culpabilité choisis seulement Christ et son salut j'ai choisi Christ j'ai choisi le pardon j'ai choisi la liberté j'ai choisi la grâce de Dieu j'ai choisi la vie en Dieu n'importe où tu es alors lève ta main et je fais mon choix je fais mon choix le choix de la vie éternelle le choix de la vie éternelle qui purifie de tout péché je fais mon choix lève cette main je choisis Dieu j'ai choisi la grâce j'ai choisi le salut j'ai choisi le pardon lève cette main et comme tu lèves la main tu n'as pas honte de Christ publiquement et en privé tu as tu as la grâce la grâce de Dieu disponible pour toi comme comme tu lèves la main tu peux te lever j'ai fait mon choix j'ai choisi la vie j'ai choisi le pardon et le moi quand tu le choisis c'est pour toi dès que tu choisis ce salut ça vient lève ta main et tiens toi debout à ma droite à gauche au milieu derrière n'importe où tu entends ma voix fais un choix sage élève toi à la radio fais ton choix à la télévision fais ton choix en ligne n'importe où tu as fais ton choix j'ai choisi la vie et nous allons prier ensemble maintenant Père nous te remercions pour ta bonté nous te remercions pour ton amour nous te remercions pour ta compassion et tous nos péchés se sont égarés tu nous attends et tu dis notre passé pour être enseveli c'est pour choisir Christ dans notre vie maintenant et tous ceux-là qui sont debout enlever les mains ils ont fait le choix partout ils se trouvent et ils ont fait le choix pour toi et selon le Seigneur ta promesse qui ne peut faillir accorde le ton pardon maintenant au nom de Jésus qu'il entend votre amène accorde le ton liberté maintenant au nom de Jésus dans ce salut réel au nom de Jésus et que la joie du salut vienne dans chaque coeur une nouvelle vie vienne dans chaque vie et que la beauté du ciel soient vues dans leur vie maintenant au nom de Jésus et que tes oeuvres de compassion tes oeuvres merveilles soient vues dans leur vie au nom de Jésus esprit divin raffine chacun maintenant au nom de Jésus comme ils ont fait le choix étant tu accordé le choix que la lumière de leur vie brille jusqu'à ce que tout ce qui soit autour de toi voit la beauté de Jésus dans leur vie merci merci Seigneur pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions Dieu merci ses fers nous allons maintenant passer à la session de conseil et après ça je reviendrai et nous allons prier la prière est exaucée la confession la confession a été acceptée par le Seigneur conseiller n'importe où nous sommes dans nos différentes églises sur les champs de croisade où nous sommes donnons-les les fiches de décision et veillez à ce qu'ils les remplissent lisiblement et correctement bon Conseillers, occupons-nous de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont pris la plus grande décision de leur vie. Et notre devoir, c'est de veiller à ce qu'ils continuent dans ces décisions tous les jours de leur vie. Donc, dans nos églises locales, sur les champs de croisade où nous sommes, occupons-nous rapidement de tous ceux qui ont levé leurs mains et qui ont donné leur vie au Seigneur. Merci. 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 Si vous me suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Dieu en ligne après le message, il y a un lien qui s'affiche, cliquez dessus et le formulaire va s'afficher et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider davantage dans votre nouvelle marche avec Dieu. Si vous avez suivi à la radio, à la télévision, il y a des numéros qui vous seront communiqués que vous pouvez contacter pour qu'on vous aide. Là, envoyez donc vos noms et numéros de téléphone ou vous pouvez faire des appels ou vous pouvez donc envoyer des SMS pour qu'on puisse vous recontacter. Vous pouvez appeler ce numéro ou écrire par SMS ou bien par WhatsApp à plus 234-91-54-44-92-63. Allons-y rapidement. Il y aura un banquet spécial en ligne pour ceux qui nous suivent et qui ont donné leur vie au Seigneur le dimanche 30 avril et on vous enverra plus de détails à ce sujet et le pasteur sera ravi de vous savoir présent pour ce banquet. Merci. 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 et surtout à venir aux banquets qui sera organisé pour eux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je choisis la délivrance, je choisis la domination, je choisis la puissance de Dieu et cette puissance de Dieu viendra au nom de Jésus. Je choisis le miracle. C'est Dieu même qui a dit, il nous a invité pour que nous choisissons la vie. Et tout ce que nous choisissons, il va confirmer, en ce dernier jour, de cette croissance de six jours, nous avons choisi la vie pour aujourd'hui et la vie pour toute notre vie. La guérison aujourd'hui et la santé pour le restant de nos jours. La délivrance aujourd'hui et la domination pour le restant de nos jours. Ce que tu choisis, ce que tu choisis, ce que tu choisis, ce que tu choisis, ce que tu demandes, tu reçois, ce que tu mentionnes, tu l'auras. Lève la main et mets l'autre main là où tu as le défi. Père Céleste, nous te remercions, tu es gracieux, tu es bon, tu es glorieux, tu es puissant, tu as laissé le choix entre nos mains, tu ne nous as pas prédestiné à la maladie, ou à l'infirmité, ou à la faiblesse, ou à une maladie qui nous diminue, tu as la guérison pour tout le monde, la santé pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la domination pour tout le monde, le bonheur et la joie pour tout le monde. Tu nous as dit de choisir, nous faisons nos choix maintenant. Seigneur, tout le monde, choisis la guérison, accorde la guérison, envoie la guérison à chacun maintenant, au nom de Jésus. Chacun choisit la délivrance, envoie cette délivrance à tout le monde maintenant, au nom de Jésus. Chacun choisit les miracles, et je prie, que le miracle qu'ils ont choisi, envoie-le maintenant à eux, au nom de Jésus. Folie, tu n'as plus de chance de rester là-bas, sois guéri au nom de Jésus. Nous prions que la sudité, le mutisme, vous n'avez plus de chance de rester là-bas sur ce garçon, cette fille, cet homme, cette femme. Que tes oreilles soient ouvertes maintenant, que ta langue parle maintenant au nom de Jésus. Les os brisées, soient maintenant joints, recollées au nom de Jésus. On demande pour ceux qui sont paralytiques, paralysés, aucune partie du corps qui manque. Ils ont choisi la santé complète, guéris-les maintenant au nom de Jésus. Toute maladie interne, toute maladie intérieure, je vous commande maintenant, sortez de la vie, au nom de Jésus. Seigneur, que ce jour, soit un grand jour de miracle pour tout le monde. Un jour glorieux de miracle pour tout le monde. Maintenant même, qui est de grandes guérisons, de grandes délivrances, de grands miracles partout, ici au lieu principal, en ligne, à la radio, à la télévision. De grands miracles inoubliables, des guérisons, des délivrances, pour tout le monde, à part de ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous louons ton nom, nous te glorifions. Nous avons fait notre choix et notre choix est confirmé. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu.